Le pauvre, c'est celui qui a un milliard. Donc voilà l'utilisation du pétrole, de l'argent du pétrole. Donc, ne me parlez pas de 5%, ne me parlez pas de 10% qui sont supprimés, et les 5% qui sont gaspillés, qui vont dans les poches des gens de la région, de les cadres qui tournent autour de des villes cotisants, qui se gargarisent la gorge avec. M. Yorondar, en 7 ans d'exploitation du pétrole, est-ce que vous pensez que tout est négatif ? Tout est négatif. Parce que pour les Tchadiens qui étaient à l'étranger et qui viennent de rentrer à Djamena, ils ont quand même constaté qu'il y avait une différence entre Djamena de 2005 et Djamena de 2011. Oui, mais ce sont des naïfs. Ce sont des naïfs. À quel prix ? On casse les maisons des gens pour construire des goudrons qui ne tiennent pas. Une pauvre femme à Ardèm-Jumbal, où j'ai vécu quand je suis allé au collège, et où j'ai vécu quand j'étais à Lénan, où j'ai passé une bonne partie de ma vie, on voulait agrandir la rue pour goudronner. Ça tombe sur sa maison. Pourtant, il est au bord d'une route qui existait déjà. Et elle dormait, une vieille femme, la machine secoue la maison, elle sort, elle voit qu'on est en train de casser sa maison. Elle est morte, sur place. Un ami du nom de Oumar, un assureur, qui travaille en Guinée, Guinée-Conakry, il a construit une maison après le marché, en allant vers Amtoukoui, après le marché. Son frère est allé l'accueillir à l'aéroport. Au lieu de l'amener chez lui, il l'amène à Farcha, chez son frère en question. Et le lendemain matin, il prend la voiture, sans qu'on lui dise qu'il va voir sa maison. Il arrive, sa maison n'existe plus. C'est une station d'essence appartenant à Zakawa, qui pousse à la place de son terrain. Il est mort. C'est ça. Changer la ville. Et puis, on oblige les gens qui sont au bord des goudrons de construire leur maison en dur, sans leur donner les moyens. On peut leur accorder des crédits pour le faire. Bon, plus malin, à Malin, Malin et Demi. Ils soutiennent les tôles avec les rogners. Ils montent le pan de mur en briques cuites. Mais derrière, il n'y a rien. Donc, c'est encore plus vilain que le doux-dour d'avant. Vous voyez comment les gens sont ridicules. Avec ça, on a changé le visage de N'Djamena. Et puis, le... Kankoufra, c'est une histoire. Kankoufra, c'est une histoire. Gardole, c'est une histoire. Toute ville a son histoire à travers un quartier, à travers des bâtiments qui sont intouchables. On ne doit pas détruire Gardole, on ne doit pas détruire Bololo. Ce sont des vestiges historiques qu'on doit préserver pour l'histoire. Et pour que les touristes viennent voir comment a commencé la ville de N'Djamena. Tout ça balayé d'un revers de la main. Non. C'est ça, améliorer la ville. C'est ça, la vitrine de l'Afrique. Mais qu'ils aillent voir ailleurs. Moi, je crois que Debbie quand même a voyagé dans certains pays où la vitrine, c'est la vraie vitrine. Non. Il ne faut pas que les gens se moquent de Tchadiens. Revenant, M. Yolongar, aux populations qui vivent sur le site pétrolier. Vous avez décrié leur vie tout à l'heure. Mais je crois qu'ils ont quand même, pour certains paysans qui, peut-être à l'époque du Couton, touchaient 100 000 francs ou bien 50 000 francs par an, se retrouvent aujourd'hui avec quelques arbres fruitiers détruits. On peut se retrouver facilement avec 500 000, 1 million. Est-ce qu'on ne peut pas dire que, dans une certaine mesure, le pétrole tchadien, notamment le pétrole de Broba, a profité quand même à quelques populations vivant sur le site pétrole ? Mais vous êtes naïf, M. François Diakombe. Vous êtes vraiment naïf. Je regrette de vous le dire, mais vous êtes naïf. Au début, un mangué, quel que soit son âge, on tendamnise à 3 000 francs CFA. J'ai dit bien 3 000 francs CFA. 3 000. Avec ma guerre contre l'injustice, on a augmenté à 500 000. À 500 000. Mais combien on verse effectivement entre les mains du propriétaire ? Combien ? On lui donne un vélo ? On lui donne 30 000 francs ou 15 000 francs ou 5 000 francs ? C'est ça 500 000 francs ? C'est ce que toi, tu entends, le montant, mais ce n'est pas ce que vit les intéressés. Moi, j'étais aux côtés des intéressés. J'en sais quelque chose. J'en sais quelque chose. Un monsieur dont on a pris son champ, on a détruit ses arbres, mangué et autres. On lui donne un vélo. Comme tout prix, on lui a donné un vélo, acheté à Moundou aussi à Moundou ? Vous croyez que c'est ça, enrichir ou améliorer la vie des gens ou lutter contre la pauvreté ? Les agents de SO se sont sucrés sur le dos. Ceux qui payent, se sont sucrés sur le dos des paysans. qui ne se sont pas organisés. Moi, j'étais tout le temps en train de les défendre. Donc, je suis entre deux avions. Donc, on profite de mon absence pour les payer. Et payer comment ? Donc, les paysans sont abusés. Sont abusés. Mais lisez un peu mes documents irrelatifs. Lisez. Essayez de lire. Vous allez comprendre que ce n'est pas vrai. Les mirages qu'on vous fait croire que c'est 500 000. Ce n'est pas 500 000. Je n'ai jamais vu un paysan avoir 500 000. Jamais. Sur les 30 000, 40 000, 50 000, 100 000 maximum, le chef de canton prend son pourcentage. Le chef de village prend son pourcentage. Qu'est-ce qui reste ? Le sous-préfet prend. Le préfet prend. C'est une... Une... C'est la mafia. C'est la mafia. Et si tu oses protester, tu te retrouves en prison. Tu te retrouves en prison. Alors, monsieur Yorongar, comment faire pour que ça change ? Pour que ça change, il faut changer le régime. Eh oui. Ou alors le régime se change. Mais sinon, il faut changer le régime. La nature du régime. Il faut quelqu'un qui puisse voir l'intérêt du Tchad et du Tchadien. Pas l'intérêt de son clan, de sa famille, de sa région, etc. Ce qui se passe au Soudan risque de se passer ici au Tchadien. Risque. Je ne dis pas risque. C'est même une évidence. C'est une évidence. Ce qui se passe en Tunisie risque de se passer ici. C'est une évidence. Le monde change. Nous ne sommes plus vers les années 60, 70, 80. Nous sommes en 2011. Où le monde est devenu tout petit. Avec ton téléphone, tu peux faire tomber un régime. En prenant quelques films et envoyer sur un site internet. Donc nous ne sommes plus comme avant. Et il faudrait que Déby change. Qu'il voit le Tchad. Qu'il voit les Tchadiens. Qu'il arrête de les massacrer. Qu'il s'occupe d'eux. Qu'il fasse des installations communautaires. C'est-à-dire des infrastructures qui aident au développement humain. Mais pas des pacotis de goudron qui se plient comme une nappe. On construit des écoles dans le B.E.T. Les chameaux qui dorment dedans. Les tableaux-bains deviennent des bois de chauffe. Investissement inutile. Alors qu'entre-temps, on descend un peu vers le sud du B.E.T. Les enfants restent assis à même le sol pour écrire sur leurs genoux. Sous des arbres. Dans des classes en seco. Des gens meurent parce qu'ils manquent d'aspirine ou de nivakine. Mais où on va ? M. Yorungar, le pétrole de Domba aurait une durée de vie, une durée d'exploitation entre 25 à 30 ans. Nous sommes encore peut-être à la huitième année d'exploitation. Combien de puits de pétrole sont fourrés à la date d'aujourd'hui ? Dans la région de Bebeja, déjà il y a 2500 puits. C'est-à-dire le jour où on va creuser tous ces puits-là, la population doit être déplacée. 2500 et même plus recensés. C'est-à-dire, le Bebeja, c'est le champ de pétrole. Le jour où on va fourrer tous ces pétroles-là, tous ces puits-là, la population va aller où ? Va aller où ? Un moment, il paraît que Bebeja envisage les envoyer à Corotoro, dans la prison de Corotoro. Vous savez qu'il y a une prison à air ouvert à Corotoro, où sont en train de mourir les Tchadiens. J'ai publié leur liste, établie par la DDS, l'ANS. Leur liste, établie par l'ANS. Ceux qui sont malades, ceux qui sont morts, ceux qui sont en vie, ceux qui sont dans des mauvais états, etc. J'ai plaqué ça sur le site yorongar.com. Allez-y visiter. Donc, on voulait amener la population de Bebeja. Bebeja, cette prison-là a été créée pour la population de Bebeja. A défaut de les déplacer, c'est comme ça qu'on transforme en prison. Vous voyez jusqu'à quel point les gens sont méchants. Donc, ne me dites pas que le Tchad a profité de la manne pétrolière. « Menjek, je t'ai connu comme ça, je te vois encore comme ça. Est-ce que tu changes de repas, tu changes d'habit, tu changes de comportement, tu changes d'engin ? Tu continues à marcher à pied ? Tu continues à acheter des flipperies pour porter ? En quoi le pétrole te profite ? En quoi ? Et tu n'es pas le seul. Nous vivons de flipperies. Nous n'avons pas d'argent pour acheter des habits. Moi, au moins, depuis une vingtaine d'années, je n'achète pas des habits. Ce sont mes amis qui me donnent des habits. Mais ceux qui achètent des habits, ils achètent les flipperies. C'est bon, c'est pas ça. Monsieur Yoronga, compte tenu de l'emplacement du Tchad, nous exploitons notre pétrole grâce au pays voisin, notamment le Cameroun. Le pétrole de Doba sort en ce moment par Kribi, en fait, à travers un pipeline construit à des milliards de francs CFA. Aujourd'hui, est-ce qu'on a des mécanismes de contrôle par rapport au pétrole qui quitte le sous-sol tchadien pour les pays européens ? D'abord, je vous rappelle que le pétrole tchadien devrait passer par Limbé. Limbé, où il y a déjà des installations d'évacuation du pétrole camerounais. Mais les Camerounais, comme ils sont super intelligents et voulant en profiter, ont construit Kribi de toutes pièces. Donc, avec l'argent du pétrole tchadien, on a construit ce port qui servira à vita aeternam le Cameroun. Et au début, on a mis des contrôleurs à Kribi. Mais Exo, qui a l'habitude de... Quand il évacue 200 000 barils, il dit qu'il évacue 100 000 barils à renvoyer les contrôleurs. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de contrôle du tout. Il n'y a pas de contrôle. Personne ne contrôle ce qui sort. Ce qui quitte Kome, Boulobo, Miannoum, il n'y a pas de contrôle jusqu'à dans les bateaux. Tout dernièrement, on parle de 120 000 barils jour alors que c'était... Non, 90 barils jour alors que c'était 220 barils jour. 220 000 barils. 220 000 barils jour. Où est partie la différence ? On ne va pas dire que le pétrole a taré entre-temps, puis dire que le pétrole de Doba a une vie de 25 ans ou 30 ans. C'est faux. C'est archi-faux. C'est archi-faux. Le pétrole de Doba a duré combien de temps ? Plusieurs dizaines d'années. Peut-être même 100 ans. Les exploiteurs de pétrole ont prévu au Venezuela quelques années d'exploitation du pétrole. Aujourd'hui, ils sont à 80 ans ou presque 100 ans. Donc, c'est des menteurs, ces gens-là. C'est des menteurs. Et si l'État tchadien veut préserver ses intérêts, il doit placer des contrôleurs qui relèvent la sortie du pétrole. Et vous verrez la différence. Vous verrez la grande différence. Et puis, même réviser le prix. Un baril, vous avez un franc. Un dollar. Même si on vend à 80, 80 dollars, vous n'avez qu'un dollar. Vous n'avez qu'un dollar. Vous vendez à 80, 175, 200 dollars. Vous n'avez qu'un dollar. Ce qui veut dire que vous avez 220 000 dollars par jour. Alors que vous... je vous rappelle 215, 221 dollars. Que n'avez qu'un dollar à 18,